... Je travaille actuellement pour donner un tout petit peu de contexte dans le cadre d'un projet de recherche international qui s'intitule Reconnecting Objects et qui est menée entre six universités à l'échelle internationale entre le Cap, le Sénégal, le Cameroun, Berlin, Paris, Bruxelles alors on est tout un tas de chercheuses et chercheurs dont l'une des chercheuses associées est à Bordeaux, Marie-Anne Norgoni, je voulais juste mentionner qu'on travaille avec cette équipe et que ma recherche actuelle se passe dans ce cadre Je saute là-dessus Recherche actuelle qui se penche sur la question de la conservation muséale et de sa propre charge coloniale alors du coup comment repenser l'histoire de la conservation ou la conception même de la conservation au sein même d'une épistémologie euro-centrée mais aussi d'une technique qui a eu des parallèles, des interférences a porté une certaine conception de ce que c'est l'art et de ce que ça ne l'est pas Je voulais partir sur cette idée de Fernando Dominguez Rubio qui parle du musée en tant qu'environnement qui soutient les objets, alors du coup qui est organisée autour de l'objet et de l'objectification et du coup de la pratique de la conservation comme une transformation de l'artefact déjà par cet acte même de le considérer comme objet Nous connaissons ces discussions où en fait on a affaire à ce qui est appelé au sein d'un musée et de ses classifications un objet et on se retrouve dans des discussions avec des personnes qui le considèrent comme un sujet comme une entité multiple mais pas du tout comme cette catégorie, l'unique catégorie que la musification permet mais aussi par une intervention dans le temps telle qu'elle a été décrite par Johannes Fabian dans cette production d'un présent ethnographique éternel qui requiert une opération matérielle qui est celle qui m'intéresse actuellement alors qu'il y a cette intervention d'une stabilisation matérielle qui est l'un des enjeux principaux des pratiques de la conservation qui a une dimension épistémologique qui m'intéresse actuellement dans cette recherche et fait part de cette histoire un traitement des collections, en tout cas historiquement qui m'intéresse particulièrement sous ce terme de conservation toxique dont on va parler par la suite un peu J'aimerais citer là au début le travail de Titiana Beltran qui s'intéresse à ce qu'elle nomme ou décrit comme un oxymoron patrimonial alors du coup une sorte de double effacement qui est lié à la matérialité des artefacts qui inclut d'un côté sa dimension historique et d'un autre côté la dimension justement temporelle par la tentative de stabiliser dans le temps l'objet pour le pérenniser, pour prévenir sa dégradation je pense que cette idée peut être mise en lien avec ce que Ariel Aïcha Azoulaye décrit dans son ouvrage majeur Potential History où en fait elle souligne qu'on ne peut pas s'intéresser à ce qu'on trouve dans les musées sans en même temps se poser la question en quelle mesure ce qui est dans les musées a contribué à une entreprise de destruction de monde à l'extérieur alors du coup une imbrication du musée et de ses pratiques de collecte avec ce qui se retrouve dans un projet de domination impériale du monde et de ce qu'elle appelle ici avec Hannah Arendt, worldlessness et du coup ce qui émerge dans cette recherche c'est d'observer une simultanéité de l'émergence des pratiques de la conservation en tant que science à la fin du 19e siècle avec le moment où la collecte coloniale alors entre la conférence de Berlin et les années 60 est à son comble est à son sommet et je cite ici Chris Capel qui du coup dit que c'est peut-être seulement en 1888 que la conservation en tant qu'une discipline professionnelle commence à prendre son point de départ et il se réfère entre autres à ce texte qui a été assez canonique et assez vite traduit en anglais et enseigné dans beaucoup de pays par Friedrich Ratken The Conservation of Antiquities traduit en 1905 en anglais et pour donner un peu l'idée de cet impact et de cette idée que la conservation passe d'un acte organisé de manière décentrale à une pratique qui se veut scientifique et du coup qui participe à cette rationalisation qui soutient ou qui fait partie du projet impérial je vous montre ici une image de la réserve du musée d'ethnologie de Trocadéro en 1932 et puis une image une dizaine d'années après qui n'est pas la réserve mais qui est le laboratoire de ce même musée une fois qu'il a été mis en place suite à ces politiques de l'élaboration de la conservation en tant que pratique scientifique régulière contrôlée et voilà mise en place dans le musée aujourd'hui alors vous allez voir je vais essayer de faire des allers-retours entre l'oeuvre de Kabwani Kiwanga le travail d'autres artistes et cette recherche sur l'histoire de la conservation en m'intéressant notamment aux conséquences de cette histoire ici un livre qui a été assez important dans ce récit Un livre publié en 2005 suite à la confrontation au fait de se rendre compte que ces politiques de conservation souvent sur base de traitements chimiques ont laissé des traces souvent indélibiles sur les oeuvres qui produisent une situation qui à l'époque où on commence à engager d'autres rapports avec les collections et les objets posent problème alors ici on voit le laboratoire du musée de Terre-Vuraine dont il était question tout à l'heure avec Britney Spears qui indique bien que ce qu'on voit derrière cette vitrine est bien toxique et qui correspond et d'une certaine manière prolonge un rapport aux oeuvres qui par le musée sont mis à distance ne sont pas montrés et ne sont pas mises dans un rapport de toucher de rapprochement de pratiques de transmission mais qui justement ont recours à tout un tas d'outils pour une mise à distance et pour une oratisation de leur présence je change totalement de registre et vous montre une image du musée de l'histoire naturelle de Toulouse qui met donc les visiteurs et visiteuses mais notamment les enfants à distance face à cette girafe qui donne très envie de la toucher mais qui est lourdement imbibée d'arsénique et de mercure comme la plupart des objets naturalisés comme on dit et qui du coup posent un risque aux visiteurs alors pour le coup aux visiteurs parce qu'elle est sortie ici de la vitrine mais évidemment aussi aux personnes qui travaillent régulièrement tous les jours dans le musée ici vous avez une vue de ce qui se passe aujourd'hui dans le laboratoire Friedrich Ratken qui est toujours le lieu en charge des collections musuelles de Berlin et une autre image de ce même musée à Berlin d'Alem le musée de technologie de Berlin où on voit les travailleurs du musée dans leur quotidien en portant des masques et en portant des gants en nitriles image qui nous paraît dans une période post-covidienne absolument quotidienne mais qui il y a trois ans a suscité beaucoup de questions c'est donc ce régime là en fait le moment où la toxicité des collections émerge à partir du moment où on touche à cette politique d'arrêter le temps à laquelle le musée dans ses différentes formes médiatiques ont contribué ici une image du film de Mathias de Grouf qu'il a tourné au musée de Terre-Vuronne à Bruxelles au moment de son démantèlement et de sa mise en travaux du coup c'est l'ouverture des vitrines des dioramas et en fait les travailleurs se trouvent confrontés à une situation que Asaf Gruber artiste basé à Berlin a ici fictionalisé dans son film The Conspicuous Parts alors du coup l'impossibilité de pénétrer dans ces espaces mis en dehors du temps actuel autre qu'avec un équipement lourd qui protège les corps et notamment la respiration des chercheuses des chercheurs et du museum staff de cette charge toxique qui fait partie des collections dans ce sens là j'amène un bref aperçu d'un entretien que j'ai mené avec Jimmy Arterbury qui était pendant plus que 20 ans le chargé de la loi NACPRA aux Etats-Unis donc de la Native American Grave Protection Act qui est la loi dans le cadre de laquelle la plupart des restitutions d'objets liés à des pratiques rituelles ou funéraires aux Etats-Unis se sont passées et qui m'explique dans cet entretien que beaucoup de communautés après cette loi de 90 ont fini par refuser que les objets leur soient rendus parce qu'ils se sont rendus compte que ça contaminait lourdement et les communautés et les sols et que cette idée de pouvoir recevoir les objets comme une sorte d'effacement de ce temps colonial n'était simplement pas possible en 96 la loi a été d'ailleurs amendée par un autre paragraphe qui oblige les musées d'informer les communautés des traitements chimiques qui ont été conduits sur ces objets tout ça se passe dans un cadre sur une réflexion une interrogation de ce que ça voudrait dire que de décoloniser les pratiques de la conservation et ce que ça veut dire pour les pratiques muséales aujourd'hui notamment dans un cadre où la restitution telle qu'elle est pratiquée telle qu'elle a été pratiquée cette année n'est-ce pas depuis la France veut pour le moment principalement dire le transfert d'un objet d'une institution muséale à une autre dans exactement les mêmes conditions que le point de départ alors une sorte de réplication du modèle occidental de ce que ça veut dire que de garder de transmettre et de montrer alors que peut-être l'enjeu de ce que c'est la décolonisation serait de re-ouvrir ces catégories et de les interroger je veux bien sauter un peu à une seconde à l'extérieur je ne sais pas du tout si ça va marcher ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai un peu essayé de réunir différents axes de cette recherche on va voir si ça fonctionne par ce livre de Max Lee Byron publié l'année dernière sur la pollution en tant que colonialisme où en fait il décrive non seulement la pollution comme faisant partie d'une relation à la terre qui la voit comme exploitable et extractible mais aussi comme une relation qui prend son point de départ avec la division catégorielle de la terre des substances chimiques de l'humain et de l'humain dans des catégories séparées et on sait bien en quelle mesure le musée ethnologique notamment à contribuer à la construction de ces entités séparées sur ce je vais enfin rejoindre Capouani parce que d'une certaine manière et c'est ça aussi l'une des raisons pour lesquelles je jangle je vais jongler un peu aujourd'hui ce qui m'a amené à faire cette recherche c'est le travail de Capouani Kiwanga avec laquelle on a organisé en 2014 donc il y a un bon moment une exposition à la bourse de travail à Valence où elle a montré entre autres une vidéo pas celle-ci une autre où elle porte ses gants en utril qui s'intitulent Forms of Absence et que je vais vous montrer tout à l'heure et où elle a d'une certaine manière enclenché un premier questionnement sur cette charge toxique des collections qui a continué à me suivre par la suite et du coup je vais essayer de là quelques années après de ramener des éléments de la recherche actuelle à son travail et bon on va voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas elle s'est donc rendue en 2014 au musée d'Alem à Berlin au musée ethnologique de Berlin à la recherche d'un objet qui appartenait à sa famille elle a trouvé comme description de cet objet alors on l'a informé que sur 10 000 objets provenant dans la Tanzanie dans la collection de D'Alem seule une centaine était inventoriée alors se retrouvait encore dans l'inventaire du musée et les inventaires avaient l'air à peu près comme ça alors un numéro d'identification la description de quel objet il s'agit qui l'a collectionné la référence géographique le matériau et à peu près les dimensions et Capouani dit donc face à ça en parcourant les pages d'objets indexés sur les tableaux Excel comment choisir sur la base de descriptifs aussi sommaires alors comment à la recherche d'une histoire qui pour elle oups ah le problème est là est liée à une histoire personnelle elle se retrouve avec une objectification totale de cet objet indexé dans le cadre du musée et je saute à la pratique d'une autre artiste que j'ai déjà montré plus tôt Pauline Avciam Barrec qui ici dans son exposition s'est mis au fort à peu près au même moment je pense que c'est pas par hasard que ces artistes ont travaillé sur ces questions dans ces années là montre donc cette vidéo sur la gauche Object ID où elle montre une quarantaine de questions qui en fait peuvent circonscrire la façon comment le musée classifie et montre l'objet alors du coup ici c'est la question du numéro dit d'inventaire et ce n'est que plus tard dans la préparation de l'actuel déménagement du musée de Dalam dans le nouveau forum de Humboldt qu'un projet de recherche a été mené par Paola Ivanov et Christine Webersin qui s'intéresse donc à la façon comment la violence coloniale de l'expropriation mène en même temps à une sorte de négligence ou d'oubli dans le dépôt de ces milliers et milliers d'objets qui ne sont même pas inventoriés alors où la question n'est même pas le soin mais c'est juste la négligence totale Cavani développe donc deux films le film à droite Fragments of a Repository qui est où on la voit manipuler avec ses mains gantées en étril des objets de cette collection tanzanienne du musée de Gallet et un autre film Forms of Absence montré sur la gauche sur lequel je vais un peu me concentrer ici où les objets ont disparu alors du coup ce qu'on voit ce sont ces mains qui manipulent donc des dimensions invisibles qui prennent forme entre ces mains Forms of Absence titre qu'on peut lire dans deux sens alors d'un côté les formes qu'on donne à l'absence mais aussi les formes qui sont générées par cette absence et là aussi je pense que c'est intéressant de regarder le dialogue qu'on peut trouver entre les oeuvres de Pauline et de Capoani ici sur la droite pour le coup dans cette vidéo Pauline porte des gants en coton où l'unique trace de l'objet c'est donc la forme que prennent les mains sous cette lumière noire et le son que génère le toucher avec l'objet question qui va revenir par la suite Capoani est donc confronté à une histoire d'objets dans cette collection alors ici les balles utilisées pendant la guerre Maji Maji en Tanzanie où elle va commencer à interroger le statut de l'objet et la question ou la centralité du récit et elle développe une oeuvre Reciting Doubt à partir de cette pièce qui n'est qu'elle est d'Ebrahim Hussain qui est une pièce très étudiée en Tanzanie qui est en fait le récit du guérisseur historique qui a fabriqué cette substance utilisée par les soldats par les combattants Tanzaniens dans la résistance anticoloniale contre les allemands avec l'idée que cette eau magique les rendait impassibles aux balles ce qui par la suite devenait une sorte de mythe national dans le cadre de la constitution de la nation tanzanienne et Capoani choisit de filmer un moment où une classe à la fac répète cette pièce et alors du coup répète le geste d'interroger le doute sur ce mythe tout en étant en train de répéter l'appropriation de cette histoire alors du coup il y a une inscription qui en même temps introduit un moment qui dit plutôt que de répéter une consigne une parole il s'agit de mettre en place ce moment de oui auto-réflexif dans la production d'une mythologie qui devient une mythologie nationale je vais accélérer un tout petit peu pour garder l'idée d'un traitement des objets où en fait l'objet est un support pour un récit que Capoani introduit dans le musée ici sur la base la même année d'un projet d'un musée pour les aveugles que le musée de Dallem avait développé dans les années 70 et que Capoani reprend dans cette performance en posant la question de l'absence de la vue alors du coup de cette préconisation de ce classement dans l'histoire des sens occidentaux qui privilégie la vue comme un sens de la distance abstrait masculin supérieur sur les sens de la proximité et qu'elle ou elle s'intéresse ici à cette histoire et elle continue par une intervention dans les vitrines du musée où elle part de conversations qu'elle mène avec les personnes qui travaillent au musée autour de leurs objets préférés et ces personnes racontent donc leur rapport des histoires à différents objets et Capoani développe à partir de ça des objets qu'elle propose dans les mêmes matériaux qu'elle propose par la suite de substituer aux objets dans les vitrines et elle ne le décide pas unilatéralement mais développe tout un protocole par lequel les directeurs des différents ou directrices des différents départements acceptent ou acceptent pas que l'objet entre dans le musée et pour le coup entrer veut dire de passer par le même protocole de désinsectisation de classification de mise en vitrine que tous les autres objets ou encore d'être déclassifié et de se retrouver dans un circuit autre qui est pour le coup le circuit du marché de l'art et de la présentation individualisée sur un socle tel qu'on la voit ici je reviens à la question des techniques de la conservation et de ces gants que depuis sont devenus une sorte de leitmotiv de la recherche et de fait on les retrouve un peu partout dans les musées et dès qu'on commence à mener des enquêtes dans les réserves on porte et on est confronté à ces gants en nitrile alors que les musées continuent dans leur très grande majorité à représenter leurs propres pratiques de conservation plutôt comme ça ça c'est au musée ethnologique de Dresd donc avec des gants en coton avec une carte où on inscrit à la main ou comme ça tel que c'est le cas c'était le cas au Quai Branly pour les 20 ans du musée où on voit donc une conservatrice sans gants sans masques sur un tissu très abîmé donc un objet où on peut être relativement sûr qu'il a été lourdement traité d'organochloré parce que très fragile et parce que très exposé aux attaques d'insectes mais ici on ne voit pas du tout que c'est un objet qui peut potentiellement mettre en danger l'utilisatrice je vais accélérer un tout petit peu alors du coup même si cette charge toxique n'amène pas à une situation où les musées aujourd'hui poursuivent cette pratique ici on voit ce qui a pris pour beaucoup la place c'est une stratégie qu'on appelle la gestion intégrée des nuisibles Integrated Pest Management je trouve toujours qu'un jour il faudrait faire une exposition avec ce titre tellement il est magnifique c'est quasi impossible d'inventer un titre comme ça n'est-ce pas donc avec tout un tas de technologies de contrôle pour justement garder les réserves séparées alors le seuil du musée comme l'endroit où la vie et la non-vie sont séparées qui finalement ressautent dans l'oeuvre de Pauline Mbarek se retrouvent dans cette mise à distance de la vitrine que elle ici suggère dans une oeuvre conceptuelle par un reflet dans une vitre qui suggère une vitrine non existante ce qui m'amène à un travail que Caboigny a développé au Canada au musée de la Joliette ça a coupé le sous-titre positive negative qui est en fait un musée qui est construit sur territoire Nitaski Sikan c'est un territoire exproprié à la First Nation à Tika Mekf et du coup Caboigny a réfléchi sur ce que ça veut dire que de montrer des oeuvres dans ce musée là et elle a pris la décision de ramener la terre de l'extérieur du musée alors du coup de là de ce ground sur lequel le musée était construit à l'intérieur du musée en fait comme c'est amusé avec une collection elle a été obligée de tuer la terre alors du coup pour pouvoir l'entrée la terre a dû être mise dans un four à céramique à très haute température pour que tout organisme potentiellement vivant en soit éliminé je saute là dessus et on voit ici donc à l'extérieur c'est pour ça negative positive que la terre enlevée du sol laisse par la suite elle invite le public à ramener la terre à l'extérieur du musée et on continue à voir cette cicatrice dans le sol qui est recouverte d'un côté mais qui ne va pas disparaître pour autant et j'introduis à cet endroit là Tim Ingold avec cette très belle citation où il décrit tout organisme vivant serait un site infesté une colonie grouillante de matériaux vivants alternativement comprimés en tâches informes et étendues en filments qui tournent et s'enroulent les uns dans les autres pour construire des configurations d'une extraordinaire complexité c'est cette conception de la vie comme quelque chose qui est perpétuellement en train de se transformer de se contaminer et d'évoluer et qui est peut-être à l'opposé de ces techniques de conservation du musée occidental et je vais donc finir sur un dernier travail de Capoigny introduit cette fois-ci à la ferme du Buisson à Noisiel à côté de Paris en 2016 Nursery donc un endroit où elle élève des plantes et pour le coup je saute là-dessus des plantes qui sont qui ont des vertus cachées qui ont souvent été utilisées par les esclaves marronnes notamment pour des pratiques abortives ou pour tuer les maîtres et donc elle met en place ces plantes sans aucune explication alors elle ne dit pas de quelle plante il s'agit et il faut pour savoir et pour donc engager pour se mettre dans ce processus de transmission qu'elle propose à cet endroit-là interpeller les médiateurs et médiatrices s'intéresser à cette histoire et du coup engager un processus de soins qui n'implique pas qu'une relation d'observation distanciée mais justement d'un rapport et d'une inscription et sur ce je m'arrête merci 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 merci